De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, nous allons parler du transhumanisme. On va voir un petit peu ce que ça représente et surtout les dangers que ça peut avoir, aussi bien sur le plan physique mais aussi sur le plan spirituel. C'est quelque chose qui est vraiment en pleine expansion, dont on parle déjà depuis quelques temps, mais qui connaît actuellement dans ces dernières années vraiment un plein essor mais aussi une pleine détermination pour ceux qui essayent de le mettre en place. On a pu entendre différents médecins, différents professeurs s'exprimer sur le sujet. Je vous laisse écouter déjà tout de suite ce premier reportage. Nous sommes à la veille d'une immense révolution technologique, économique mais aussi philosophique liée à ce qu'on appelle les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies qui permettent d'agir sur la matière à l'échelle d'un milliardième de mètre et de faire des micro-machines permettant de modifier le vivant. Les biotechnologies et notamment la génétique avec l'effondrement du coût du séquençage ADN et notre capacité à modifier nos chromosomes. I, l'informatique. Et puis C, la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et puis les sciences du cerveau et nous allons effectivement vers une neuro-révolution parce que nous allons pouvoir comprendre, lire et modifier notre fonctionnement cérébral dans les décennies qui viennent. Alors, dans le transhumanisme, on a ceux qui sont des fervents défenseurs mais on a également ceux qui sont vraiment contre, qui ont, on va dire, entre guillemets, un élan de lucidité et qui disent tout simplement et mettent en avant les dangers que ça peut avoir sur l'homme mais également sur la société en elle-même, sur l'humain. Je vous laisse écouter justement ce monsieur qui est vraiment contre ce transhumanisme. C'est la rencontre à la fois de capacités technologiques extraordinaires apportées dans la période très récente avec une espèce d'enfantilisme primaire, archaïque qui existe depuis le début des temps et qui jusque-là n'était que du rêve. Alors, ce qu'ils nous promettent, c'est un peu la fusion. C'est un homme qui serait tellement équipé de dispositifs mécaniques que ça devient un cyborg, un mélange à la fois du biologique et du mécanique et c'est un homme qui aurait des capteurs partout, qui aurait des capacités extraordinaires, qui serait beaucoup plus intelligent parce qu'il serait en connexion directe avec l'intelligence artificielle. C'est la mort de l'humanisme. Les transhumanismes ne s'embarrassent pas avec l'idée du collectif, de l'empathie, de la convivialité, du travailler ensemble, réfléchir ensemble. Ce qui est porté au PINAC, c'est le succès, c'est la compétition, c'est l'innovation, c'est-à-dire le fait de développer des nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant et qui vont rapporter de l'argent. Donc les valeurs archaïques, c'est celles qui sont un peu timorées par rapport à ça, celles qui disent, bah oui, mais qu'en est-il à ce moment-là de la morale, du rapport avec son prochain, du respect des autres, de l'identité humaine, tout ça, c'est des idées qui sont complètement étrangères pour la bonne raison que les transhumanistes travaillent sur l'humain comme sur la paillasse, sur un individu isolé et à perfectionner, bien sûr. Alors, c'est pas seulement pour l'humain, c'est pour le vivant en général, mais on met le vivant hors du monde, hors du monde, hors de l'environnement, par exemple, hors de toute considération écologique. On place le vivant en dehors de tout ça. Donc il n'y a plus les connexions, pour ce qui est de l'humain, de l'homme à son environnement et des hommes entre eux pour faire collectivité, pour faire société. Alors, donc là, vous avez les deux sons de cloche. J'ai pu vous montrer un petit peu, justement, dans ces deux témoignages. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le transhumanisme ? Alors, déjà, qu'est-ce que ça représente concrètement ? En fait, c'est un mouvement qui, en s'appuyant sur les progrès de la biologie, de l'intelligence artificielle, défend l'idée de transformer ou de dépasser l'homme pour créer un post-homme ou un transhumain aux capacités supérieures à celles des êtres actuels. Alors, le but, c'est de dépasser le stade de l'homme que nous sommes aujourd'hui. Et, bien sûr, ils vont toujours mettre en avant le fait que ça sera quelque chose qui va nous permettre d'avoir une meilleure longévité, d'avoir moins de problèmes de santé. Mais ils ne parlent pas, bien sûr, des effets collatéraux, des dommages collatéraux et des effets dangereux que ça peut avoir. On va voir, justement, qu'est-ce que le Seigneur pense de ces choses-là. Vous allez voir, c'est extrêmement clair. Et ensuite, par rapport au transhumanisme, qu'est-ce que ça peut avoir comme danger ? Eh bien, en fait, ça peut créer, donc, des inégalités qui risqueraient d'entraîner une sélection technologique et peut-être la fin de l'homme naturel. C'est ce que le monsieur disait dans le reportage. La diversité serait, elle aussi, mise en danger à cause de l'eugénisme si les parents étaient autorisés à choisir les caractéristiques de leur bébé. Alors, donc, bien sûr, on parle donc également dans ce transhumanisme de robots qui pourraient devenir, entre guillemets, des mères porteuses. Alors, par exemple, on pourrait choisir le sexe par rapport à nos envies, nos goûts. Donc, en fait, on pourrait également faire en sorte que les enfants, les bébés soient portés dans des robots, dans des conditions idéales. Donc, on pourrait vanter ce projet comme étant quelque chose qui va éliminer toute forme d'handicap pour les enfants. Donc, on pourrait voir ça d'un bon oeil. Mais vous imaginez que là, en fait, on est déjà dans un contexte où on enlève déjà et on écarte complètement et encore plus avec ce transhumanisme la volonté de Dieu dans la vie des hommes. C'est Dieu qui a le pouvoir de vie et de mort. On le voit bien dans le livre de Jérémie, Dieu crée la vie, mais Dieu aussi peut permettre d'enlever la vie à quelqu'un. Donc, il faut bien comprendre que là, en fait, c'est un petit peu comme du temps de Babylone où l'homme voulait déjà concurrencer Dieu. En fait, c'est une concurrence du Seigneur de manière indirecte. C'est-à-dire que dans leur comportement, ils veulent se placer eux-mêmes comme étant des dieux. Et ils prennent des exemples de grands littéraires japonais parce qu'en fait, tout vient là-bas de ces pays comme la Chine et le Japon où il y a déjà des hôtels qui sont entièrement commandés par de la robotique. On a également des exemples très concrets en Chine où il y a des drones qui scannent l'identité des gens donc avec des identités numériques où les gens ont des traçages. J'ai pu regarder très récemment un reportage où le monsieur avait commis certaines infractions qui sont pour nous ici en France des infractions anodines et ce monsieur était complètement interdit de quitter le territoire. Donc, il ne pouvait même plus prendre l'avion ou le transport. Donc, c'est quand même catastrophique. On arrive vraiment dans un processus extrêmement liberticide. Extrêmement liberticide. est extrêmement contrôlé également. Donc, c'est un petit peu la continuité de tout ce qui doit arriver prochainement. C'est-à-dire la monnaie numérique. On parle également d'une carte de sécurité sociale numérique européenne. Et on parle également de ce transhumanisme. Alors, comme je vous disais, c'est aussi au niveau de notre foi enlever tout simplement la possibilité bien sûr ils n'y arriveront pas mais c'est enlever la possibilité à Dieu de pouvoir agir sur la vie. Donc, c'est quand même quelque chose de dramatique. Ça peut créer comme je vous disais beaucoup de soucis au niveau des gens parce que ça peut créer des inégalités vraiment incroyables et ça peut impacter tout simplement la nature humaine sans compter les conséquences parce que là on parle aussi également de toucher à l'ADN. Donc, on parle de toucher à l'ADN c'est-à-dire à l'essence même de la cellule de la vie. Donc, on sait que lorsque l'on touche à l'ADN il peut y avoir des conséquences cellulaires extrêmement graves. Les cancers partent d'un dérèglement cellulaire à cause justement de toxines qui viennent perturber l'ADN. Donc, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Ces soucis-là ils n'en parleront pas bien sûr parce que ce sont des choses qui resteront taboues et moi personnellement je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Comme je vous disais c'est un processus qui est vraiment en marge déjà depuis quelques temps et on a aujourd'hui déjà des exemples très concrets avec par exemple la banalisation des poupées sexuelles. Donc, on a de plus en plus de personnes qui sont adeptes de ce genre de comportement et voilà ils peuvent même aller jusqu'à remplacer les relations entre hommes et femmes par une relation entre un homme et par exemple une poupée. Donc, ça devient vraiment gravissime déjà rien que de ce côté-là et on voit là de façon très claire déjà les avancées dans les plans du diable pour justement évincer Dieu des relations sexuelles, de la vie de couple, de la vie de famille et là prochainement de la santé, de la naissance avec le transhumanisme. Après, je vais être franc avec vous, on est vraiment dans le même contexte que Babylone, vous savez, même du temps de Babylone déjà, donc il y a plusieurs milliers d'années en arrière, l'homme a toujours voulu surpasser Dieu, que ce soit dans son comportement, que ce soit dans ses performances, on a l'exemple de Nimrod, Nimrod qui était déjà le premier rebelle envers Dieu, la construction de la tour de Babel pour aller contre un éventuel déluge que Dieu réenverrait sur la terre, mais voilà, on voit bien par là que l'homme a toujours été rebelle et qu'aujourd'hui, avec tous ces avancées technologiques démoniaques, j'ai envie de dire, parce que ce sont des choses qui sont contre nature et tout ce qui est contre nature est contre Dieu, et bien ça va amener, ça amènera peut-être certains signes qui seront bons comme certaines des guérisons, on a des avancées technologiques également qui sont bien pour l'homme parce qu'il y a de plus en plus de guérisons, mais cependant, ça amènera également beaucoup de problèmes et on a déjà ces dérives qui viennent de l'enfer qui sont justement comme par exemple comme je vous disais juste avant, les poupées sexuelles qui viennent remplacer, comme je vous disais, j'avais entendu ce témoignage qui m'avait complètement choqué, qui expliquait qu'un monsieur ne vous cherchait même plus après une compagne, il vivait avec sa poupée. Donc on a des exemples comme ça et je pense également que ce transhumanisme amènera beaucoup de cassures dans la société, beaucoup de problèmes mais aussi des divisions, des divisions parce que certains pourront s'acheter tel progrès, telle intelligence, telle force, donc vous imaginez qu'on peut doper la force, on peut doper l'intelligence, donc c'est quand même quelque chose qui est gravissime et j'ai envie de dire que tous ceux qui vantent un petit peu ce transhumanisme sont des gens qui sont on va dire pas très droits dans leur botte vis-à-vis du seigneur si je puis dire. Généralement, c'est des gens qui prônent, qui mettent en avant voilà, tous les progrès technologiques, tout ça, donc c'est des gens qui sont vraiment à fond dans le monde, dans la société contre Dieu, contre toutes les valeurs que l'on peut avoir dans notre société judo-chrétienne. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le transhumanisme et ses dangers. On pourra en parler vraiment pendant longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être amenées par ce mouvement et j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme une sorte de continuité de tout ce qui est en train d'être mis en avant, c'est-à-dire les passes vaccinales, les passes sanitaires, les passes ceux-ci, les cartes d'identité numérique, voilà, les modernisations, la puce RFID, enfin, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont, on va dire, accolées entre guillemets, qui font partie d'un fruit, différentes parties d'un fruit qui est complètement pourri et qui va amener, donc, comme je vous le disais, une société extrêmement numérique, connectée et aujourd'hui, on voit également avec simplement les smartphones, on voit que les gens sont complètement déconnectés de la famille, des amis, des choses simples et naturelles de la vie que le Seigneur a gré et sont cloîtrés dans une forme d'idolâtrie de leur smartphone, de leur télévision, de leurs émissions télé, et ils ne savent même plus s'en passer, donc, on est vraiment dans quelque chose de là, on a des adolescents par exemple qui se suicident à cause des téléphones, par exemple, que les parents confisquent, donc, vous imaginez déjà les effets secondaires de ces choses-là et c'est toujours des âmes que le diable gagne, en fait, donc, c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, donc, restons dans les choses simples et naturelles de la vie, ne cherchons pas à surpasser nos capacités, nous sommes faits comme nous sommes faits, nous n'avons pas besoin d'avoir des surcapacités, je ne vois même pas forcément l'intérêt non plus, mais c'est toujours dans un but d'accroître la consommation, la production, en fait, c'est toujours plus vite et toujours plus loin et ça, croyez-moi que ça ne peut pas plaire au Seigneur et ça ne vient pas de, ça vient tout droit de l'enfer, tout simplement. Donc, voilà, moi, ce que je voulais vous dire au niveau du transhumanisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications, voilà, et je vous dis donc à très bientôt, chers frères et sœurs, pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.